Yo les Trasheurs, les épées c'est certainement les armes les plus populaires dans nos oeuvres de fiction préférées. Films, séries, romans, jeux vidéo, il y en a absolument partout et de tout type. Classique, enchanté, démesuré, il y en a pour tout le monde. Ça ne fait que quelques dizaines d'années que les épées ne sont plus utilisées sérieusement en conflit, mais on a déjà une vision totalement biaisée de leur utilité réelle, à cause notamment du cinéma américain et des jeux vidéo, qui sont venus retravailler tout ça à leur manière afin que les épées deviennent des armes stylées et que les combats soient hype. Mais aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Les épées ne transpercent pas les armures. Trop souvent, on voit les armures se faire percer par des coups d'épée, comme si c'était facile de passer à travers. Mais en vrai, les armures fonctionnaient bien, c'est pas pour rien que les gens les portaient. Il est totalement impossible pour une épée de tailler à travers, même pour un katana. Et vous inquiétez pas, on y viendra au katana. En utilisant des données sur les blessures les plus fréquentes sur les champs de bataille, on s'aperçoit que les blessures les plus communes étaient infligées aux mains, aux bras et aux coups. Mais presque jamais au buste, on va le mieux protéger par les plaques de métal. Le plus efficace pour tuer un type en armure est d'utiliser une masse ou un marteau de guerre et mettre des bons gros coups de forain dans son crâne. Après de tels assauts, quel que soit son casque, il va pas faire le malin. Mais comment gérer un combat contre un type en armure si on a juste une épée ? Eh bien, il y a deux techniques. Soit vous utilisez votre deuxième main pour aider à mieux guider votre arme, ce qui vous permet d'atteindre les intersections ou défauts dans l'armure adverse, voire même directement sa visière. Soit vous y allez full yolo en prenant l'épée par la lame et en tapant comme un sourd avec le pommeau, transformant ainsi votre arme en masse. Alors vous devez trouver ça ridicule, mais c'est une vraie technique qui était souvent utilisée. Si vous positionnez vos mains correctement, il y a moyen de faire de sales coups sans se couper soi-même. Et pour le niveau ultime du mindblow, sachez que l'on pouvait aussi carrément détacher son pommeau et le balancer sur son adversaire pour tenter de l'assommer, même si on peut douter de l'efficacité de cette technique. Les combats n'étaient pas épiques. Là-dessus, je pense qu'on est tous biaisés à cause du cinéma ou des séries qui ont tendance à exagérer. C'est sûr, si on nous montrait ça, les gens fuiraient des salles de cinéma. Le fait est que les combats à l'épée n'étaient vraiment pas très esthétique et surtout très courts. Genre, vous savez, ces moments où deux épées clashent et qu'on a l'impression que deux personnages ne peuvent rien faire à part se regarder ou se dire des trucs. En fait, vous pouvez vous en sortir très facilement de cette situation. Dans le cas d'une bataille avec un homme en armure contre un autre homme en armure, ça finissait souvent en combat de lutte en fait, car comme on l'a dit, les épées n'étaient pas si efficaces que ça. On a toujours cette image en tête du duel à l'épée où les armes n'arrêtent pas de s'entrechoquer, mais en vrai, ce n'était pas conseillé de juste taper sur l'épée adverse sans but, car chaque coup endommage un peu plus la lame et une épée, c'est chère. Vous voyez, ce genre de combat doit vous sembler classique, mais en fait, aucun des deux adversaires n'est à la distance pour toucher l'autre. Tous ces clashs d'épées ne servent à rien à part les abîmer. Et quand on commence à faire attention à ça, on se rend compte à quel point les batailles dans les films et jeux sont remplies de coups inutiles. Vous connaissez les mouvements de Geralt dans The Witcher, il tourne tout le temps partout et s'expose donc très souvent. Ou même n'importe quel combat de Game of Thrones, série pourtant réputée pour son réalisme. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir cette vidéo de Night Squire qui fait une review du combat de la Tour de la Joie. Si vous voulez vous rendre compte du nombre d'erreurs qu'il peut y avoir en seulement 3 minutes d'action. Et si vous voulez des exemples de combats bien retranscrits à l'écran, je vous conseille le film Les Duelistes de Ridley Scott ou l'animé Virgin Witch. Oui oui, un animé, et on y retrouve même la technique contre-intuitive dont on avait parlé avant. Les immenses épées sont ridicules. On compte plus le nombre de jeux où les héros se baladent avec des énormes épées, parfois même plus grandes queues, et lancent des coups rapides avec. Mais le poids monstrueux que feraient ces armes causerait en vrai deux soucis majeurs en cas de frappe rapide. Au moindre coup porté avec, ben votre épée partirait loin et vous seriez emporté aussi si vous ne la lâchez pas. Donc vous devriez peser un max de kilos pour pas décoller, et du coup si vous restez sur place, il vous faudrait des os et des ligaments assez résistants pour pas que votre bras se détache de votre corps et parte avec l'épée. Ouais ouais ouais, carrément. Mais bon, ça c'est si vous êtes un héros de jeux vidéo. Si vous êtes un simple humain normal, vous irez juste très 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 lentement avec, et du coup vous utiliserez plutôt l'épée pour écraser que pour couper. Ouais, bah dans ce cas, autant utiliser un bon gros marteau samer qui lui concentre toute votre force en un seul point pour des dégâts maximum plutôt que de la répartir sur une longue surface comme une épée. On notera d'ailleurs que les épées d'Heroic Fantasy ont tendance à avoir des piques et des pointes un peu partout, c'est totalement inutile car ça ira se bloquer dans les vêtements ou la chair, là où une épée bien droite coupera de façon nette. C'est pas pour rien que IRL, les épées à deux mains étaient plutôt fines et pesaient en fait beaucoup moins lourd que vous pourriez le croire, et en dépassaient rarement les 3 kilos. Magnier une telle épée était donc plutôt technique et demandait beaucoup d'entraînement. Rien à voir avec les assos brutaux et téléphonés que l'on voit souvent. Les katanas sont pas incroyables. Ah, les katanas. On a souvent tendance à les voir comme des épées ultimes pouvant trancher à travers absolument n'importe quoi. Ne vous rendez pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont fans hardcore de ces armes, on se demande pourquoi. Mais désolé de devoir décevoir les fans du Japon, les katanas ont vraiment rien de très spécial par rapport aux autres épées. Souvent, les fans de cette arme donnent comme argument la méthode de fabrication des katanas pour expliquer leur puissance. Il faut comprimer du métal encore et encore, le replier sur lui-même, un processus long et compliqué qui serait à l'origine de leurs tranchants et leurs résistances. Mais en fait, si les forgerons japonais faisaient ça, c'est juste parce que le métal qu'ils avaient à disposition, le tamahagane, était de très mauvaise qualité. Ce procédé permettait de chasser un maximum d'impureté de la lame. Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Et du coup, les katanas étaient pas vraiment résistants, c'était pas si rare qu'ils se brisent. Si vous tapez avec une barre en métal sur un katana, je vous assure qu'il va prendre cher, et en aucun cas coupé à travers. Forcément, les katanas sont associés aux samouraïs, c'est aussi pour ça qu'ils sont vus si forts. Et bien sachez qu'en fait, les samouraïs n'utilisaient leurs katanas qu'en dernier recours, préférant largement les arcs ou les lances. Et il y a aujourd'hui beaucoup de désinformation au sujet de cette arme, je suis carrément tombé sur un documentaire à 18 millions de vues, qui ont fait l'apologie avec des expériences totalement bidons. En bref, un katana est une épée moyenne, pas ouf, mais pas mauvaise non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a rien de légendaire. On va continuer avec trois points qui demandent moins de développement, mais qui sont tout aussi intéressants. Vous avez remarqué le nombre de jeux dans lesquels les héros portent leur arme dans le dos. The Witcher, Zelda, l'homme du Mordor, etc. Bah en vrai, c'est totalement con. C'est humainement impossible de sortir une épée de son fourreau si elle est positionnée ainsi. C'est vraiment tout sauf pratique. Alors à la limite, juste pour le transport, pourquoi pas, mais vous serez jamais prêt à vous battre rapidement dans cette configuration. La fente que l'on voit souvent au milieu d'une arme, vous savez à quoi elle sert ? Pas mal de gens se croiront malins en expliquant qu'elle permet de faire couler le sang le long de la lame quand on embauche quelqu'un comme une gouttière, car sinon l'épée resterait bloquée à l'intérieur du corps de l'ennemi. Mais en fait, pas du tout. C'est surtout pour réduire le poids de l'arme. En enlevant du métal à des endroits précis où il n'est pas nécessaire, on peut diminuer la masse totale sans affecter la résistance de l'arme. D'ailleurs, tant qu'on est sur le poids, parlons des différences entre les épées à une main et à deux mains. Dans tous les jeux vidéo du monde, les épées à une main sont vues comme des armes rapides prenant l'agilité et celles à deux mains comme des gros trucs de bourrin prônant la force. Mais en vrai, c'est en fait totalement l'inverse. En réalité, les épées à deux mains sont plus faciles à prendre en main car vous répartissez leur poids, qui on le rappelle dépasse pas 3 kg, sur vos deux bras. Et en plus, vous avez beaucoup plus d'actions possibles avec ce genre d'épées. Là où avec une épée à une main, vous avez son poids sur un seul bras. Il faut donc plus de force pour la manier et votre panel de mouvements sera moins grand. J'espère que vous aurez appris plein de choses avec cette vidéo. Je trouve personnellement ce sujet passionnant en tout cas. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les épées et l'univers médiéval en général, je vous conseille les deux très bonnes chaînes Scalagrim et Night Squire. J'ai absolument dévoré leurs vidéos ces derniers jours. Je vous conseille aussi de vous pencher sur l'EMA, la pratique sportive des anciens combats à l'épée basée sur des anciens manuels de maîtres d'armes. Ici, pas de mouvement superflu, chaque coup sert à quelque chose. C'est assez violent et impressionnant. Merci de m'avoir suivi, je vous invite à laisser en commentaire quel mythe on devrait casser pour la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de venir sur nos réseaux, on y est bien. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1